Tout est parti d'une sex tape de Mathieu Valbuena. En 2015, une vidéo à caractère intime a été découverte sur son téléphone. Et ça a donné des idées à certains pour gagner de l'argent en échange de la destruction de la vidéo. Qui a fait chanter Mathieu Valbuena ? Le joueur de foot, Karim Benzema et quatre autres hommes sont aujourd'hui jugés pour essayer de le savoir. Alors, le joueur du Real Madrid n'est pas présent à l'audience, mais les quatre autres prévenus sont bien là, et ils se sont chacun exprimés sur les faits qu'ils leur sont reprochés, avec des versions un peu différentes. Aujourd'hui, ça fait six ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là, presque. C'est-à-dire qu'il manque Karim, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Le premier à avoir été entendu par le tribunal s'appelle Younes Ouass. Il est soupçonné d'être l'un des maîtres chanteurs, mais pour sa défense, il affirme que son seul but était d'aider Mathieu Valbuena à faire en sorte que la vidéo ne sorte pas. En fait, il aurait appelé Valbuena pour vérifier qu'il était bien au courant qu'une sex tape de lui existait. Une version à la Mère Thérésa s'est légèrement moqué le président du tribunal, qui ne semble pas convaincu par cette version. En fait, les investigations montrent que Younes Ouass a été contacté par Axel Ango et Moustapha Zouawi. C'est eux qui ont découvert la vidéo intime de Valbuena et ils ont demandé à Ouass d'en parler à Valbuena pour qu'il les contacte. Là, on aperçoit la dimension financière de cette affaire qui est en train de se monter. En fait, Ango et son ami Zouawi avaient des dettes envers un autre footballeur. Alors ils disent avoir voulu se faire un petit peu d'argent avec la sex tape de Valbuena en lui proposant de la détruire contre rémunération. Axel Ango, lui, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, c'est-à-dire la tentative de chantage. Zouawi, en revanche, lui, il ne va pas jusque-là. Il assure qu'il n'a jamais voulu faire chanter le footballeur. Axel, il m'a donné la vidéo, je l'ai vue, on en a rigolé. Je l'ai un peu transmis un peu à tout le monde, il n'y a pas que Karim Benzema. Djibril Sissé, il était dedans. Énormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo. Il n'y a pas eu de chantage, on n'a pas demandé d'argent, il n'y a eu aucune demande d'argent. Le quatrième mis en cause s'appelle Karim Zenati, c'est un ami d'enfance de Karim Benzema. Il a été contacté par Zouawi quand ce dernier a compris que Was n'arriverait pas à faire revenir Valbuena vers eux. Puisque Zenati est un proche de Benzema, leur idée, c'était qu'il lui en parle pour que Benzema arrive à faire revenir Valbuena vers le duo Ango-Zouawi. Alors toutes ces manœuvres qui leur sont reprochées par le tribunal sont restées vaines et en fait, elles n'auraient probablement jamais marché. Dès le début de l'audience, Valbuena a expliqué qu'il n'avait jamais envisagé donner de l'argent pour détruire cette sex tape. Son réflexe en fait a été de porter plainte directement. Si cette affaire n'a pas eu d'impact sur son compte bancaire, elle a en revanche affecté sa carrière et l'a mis un temps sur le banc de touche. Valbuena l'a dit pendant l'audience, j'ai eu peur pour ma carrière, le foot c'est ma vie. Après trois jours d'audience, le jugement a été mis en délibéré au 24 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada